Allez salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Wartail et la dernière fois on s'était laissé on venait de faire un petit peu de commerce et d'essayer de faire baisser notre jauge de suspicion, on était à 52 donc elle va tomber. Il y a des gardes juste à côté j'ai bien fait de me planquer dans la ville. Voilà je voulais vérifier si je pouvais chanter. Normalement les gens peuvent laisser des objets précieux. Je vais lui baisser mon micro qui est un peu trop devant l'écran. Un rubis, ah oui effectivement on nous paye en rubis maintenant, ça me va, je ne vais pas dire non clairement. On est bon ? Let's go j'ai envie de dire on s'en va. Alors on s'en va, on s'en va oui mais où ? Est-ce qu'il y a des mines ici ? Non la grotte là elle ne servait à rien, il faut qu'on aille à la ville. Oui mais elles ne vont pas être remplies. Les effets il y a trop... Non, 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 le pont avec des gardes en face, il serait temps que la suspicion, elle dise, oh bah vous n'êtes plus recherchés, allez, allez 50 là, allez, allez, allez le 49, allez, 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 c'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant, c'est là, c'est le tout de suite, allez, allez, c'est maintenant, allez, allez, t'as envie là, voilà, merci. Bonjour messieurs. On va jusqu'à l'autre ville, on a dit. Et puisque je me demande si les mines ont été re-remplies histoire de passer vite fait avant de changer de région, parce qu'on risque de ne pas revenir avant un moment. Donc ça pourrait être Pour être intéressant de se refaire un petit tour des mines, il y en avait une là, mais plutôt par le haut, là il faudrait aller à celle qui est à droite. On peut jouer ici. Ok, rien d'intéressant. Il y avait une recette, le chou farci, que l'on ne connaît pas, bah oui, je te la prends. On va se racheter un peu d'alcool, voilà, comme ça Sylvain, il sera content, on va se faire une vraie cave. Il faudrait que je recombatte des animaux aussi, on a tellement de choses à échanger avec les crocs. Ah oui, il y a un chef-d'oeuvre, carrément. Hop, on peut prendre le chou farci. A la forge, tu ne vendais rien toi ? Non, tu ne vendais rien, mais on peut te vendre, voilà, ce qu'on a obtenu. Sur la plage, je suis en train de me dire qu'est-ce que je fais là, mais si, si, la plage. En plus, on peut repêcher un peu. Il faut se mettre bien pour la prochaine région. De toute façon, là, on est en route, on fouille juste sur la route. J'aimerais bien une bonne source d'approvisionnement en tissu. C'est ce qu'il me manque pour faire certaines armures. Toujours pas. Parfait, c'est revenu. Il faut vraiment qu'on trouve quoi faire de notre minerai. Il nous faut des poudres d'Alazar aussi. Là, il faut qu'on monte, mais monter, c'était le changement de région, donc il faudrait qu'on aille plutôt là-bas. Et après, on revient et on fait la mine du changement de région et on change de région. On ne sait pas du tout à quoi s'attendre dans cette région, du coup. Ça va être la totale découverte pour vous et pour moi. Enfin, pour moi, oui. Pour vous, je ne sais pas. Peut-être que vous avez déjà regardé des let's play qui ont exploré ces régions. Ou peut-être que vous-même, vous avez exploré ces régions en jouant. Mais pour moi, ce sera une grosse découverte. Bien évidemment, je le rappelle, c'est actif depuis le début du let's play et sur tous les let's play. Mais je vais quand même le rappeler vu qu'on va découvrir quelque chose que je n'ai pas du tout vu. Pas de spoil et pas de backseat. Voilà. Laissez-moi le plaisir de découvrir cette nouvelle région. De toute façon, même si certains petits malins vont se dire « Ah ah ah, je vais le backseat » et comme ça, il verra quand même mon commentaire et j'aurai gâché son plaisir. Sachez que j'ai pas mal d'avance sur vous et en fait, il y a de grandes chances que j'ai déjà fini la région quand vous verrez mon arrivée dans cette région. Donc bon, à part vous faire ban, ça ne va pas changer grand-chose et ça ne gâcherait pas mon plaisir. Je préfère le stipuler. Évidemment, pour ceux qui n'auraient pas vu la région, merci de ne pas backseat dans les commentaires. Ou, vraiment à la rigueur, si vous voulez dire quelque chose qui spoil un petit peu l'histoire de la région ou le jeu, mettez tout simplement une balise spoil dans les commentaires et vous laissez plusieurs lignes d'écart avant de mettre votre commentaire. Comme ça, en fait, quand on regarde sous la vidéo, on a juste en gros marqué « Spoil » et après, il y a marqué « Lire à la suite ». Il faut cliquer sur « Lire à la suite » pour là afficher la suite. Dans ces cas-là, à la rigueur, ça passe, c'est toléré. Je vais dormir à côté des ours. Hop, dans la forêt. Bon, qu'est-ce qu'on mange ? Ouais, mais l'eau de vie, je crois que c'est ce qui servait pour les cocktails Molotov. On va se mettre un vin, on va se mettre un ça, on ne sait pas du tout ce qui nous attend. On va se mettre un ça, on va manger ça et puis ça, voilà. On va faire un charbon. Ça fait du bonheur à chaque fois. Cette production, chaque nuit, ne veut rien dire. Oui Antoine, tu es content d'être barde ? Non seulement je suis incompatent en repère, mais en plus je me débrouille en artisanat. Je ne vois pas qui pourrait refuser de m'épouser. Bah oui, félicite-toi. Comme ça, tu as level up en tant que barde, mais tu as gagné de l'XP en tant que barde. Nous, on va être en route pour la dernière mine et la nouvelle région juste après. Du coup, je suis curieux aussi de voir la dernière classe, la dernière spécialisation que l'on ne connaît pas. Et oui, il y a une spécialisation qui a été ajoutée que l'on ne connaît pas. Là, mon objectif, c'est de réussir à full clean le jeu, le contenu actuel, c'est-à-dire les quatre régions qui restent là, avant la sortie du DLC. Alors, il est annoncé pour le quatrième trimestre, donc octobre, novembre, décembre. Je ne sais pas si ça va être jouable, parce qu'on est finalement déjà en juillet. Pour vous, au moment où je publise cette vidéo, on doit être plutôt deuxième quinzaine de juillet, si je ne dis pas de bêtises. Donc, il ne va pas nous rester tant de temps que ça. Oui, ça va être compliqué, mais l'objectif, c'est d'avoir full clean avant l'arrivée du DLC. Qui sera bien évidemment fait, vous vous en doutez. Alors, ici, il n'y avait rien. Ça va pas repousser, surtout ici. Très curieux, d'ailleurs, de ce DLC. Chaque fois que je joue à Wartail, je me dis qu'est-ce qu'ils vont nous mettre dans le DLC ? Quelle sera la prochaine région ? Quelle va être la nouvelle classe ? Peut-être des nouvelles petites mécaniques ? Je suis très, très curieux. Mais avant, il y aura un autre patch. Il y aura le Community Update 2 qui va arriver normalement. Alors, il y a des choses ici à faire. Savez-vous combien je dois payer par esclave pour passer la frontière ? C'est un scandale. On ne laisse pas travailler les honnêtes citoyens. Ce Royaume court à sa perte. Esclaves et honnêtes citoyens. Pas sûr que ça colle dans la même phrase. Oh là ! Il y a un truc sur votre visage. Il paraît que le châtiment de l'œil a fait des dégâts à Nouvelle-Astelle. J'espère que ma famille va bien. Ça a l'air sympa chez vous. Je rentre à Drombac rechercher des remèdes contre la peste. Les réserves de Tiltrain s'amenuisent. Oui, bonjour. Vous voulez vraiment entrer dans l'hasard malgré le châtiment de l'œil ? Et on hésite là d'un coup. Mais on va... Oui, oui, on va... Très bien. C'est vous qui voyez. Saluez l'Inquisition de ma part. Oui, oui. Je n'ai pas regardé. Il y avait des trucs à ramasser ou pas ? Non. Oui, Inquisition, bien évidemment. Bon, moi je propose, première chose, tout droit. Tout droit jusqu'à la ville. Dit-il en faisant un écart directement. Mais je propose quand même tout droit jusqu'à la ville à peu près. Parce qu'il va nous falloir un point de chute. Donc il faut qu'on ait le chemin jusqu'à la ville qui est où ? Un peu loin quand même. Mais il va nous falloir un petit point de chute histoire d'être sûr en cas de problème. Ok, direct, on se fait poursuivre par des bandits. On va bien le vivre cette région. Alors, ce n'est pas qu'on ne veut pas combattre, mais là on ne veut pas. Non mais déconnez pas, on était à l'autre bout de la forêt. Non, on a dit la ville. Oui, alors... On va camper. On va camper. On va se manger quoi ? On va se prendre une petite bière. Ça, pour la durée de la course. Il y a peut-être moyen qu'il y ait des combats quand même. On va manger un ça. On se fait attaquer par des loups et on ne peut pas annuler. C'est super. On ne peut pas leur jeter de la viande. Bon après, il faut que je combatte des animaux. Mais je voulais au moins arriver à la ville avant. mais tant pis. Au moins, ils sont bien paqués. J'aime bien quand c'est comme ça. Elinor là-bas, ça me va. Donovan là. On peut mettre les deux archers en renfort derrière. Antoine là. Moi, ici. Non. Antoine là-haut. Voilà. Allez. Adjugé vendu. Quoi qu'il joue en premier, j'y vais. C'est vrai qu'il y a une déviation. Quoi qu'il joue juste après. Ah non, Sylvain. C'est dommage. Tu es un tout petit peu trop loin à cause de la boue. Alors, on y va un peu, un peu brutalement. On a pas de temps à perdre avec des loups. On joue là-haut. On va y aller comme ça. Ici, Morgan. Morgan. Oh non. Elinor. Elinor. Elinor ici. Oui, tu me l'achèves. Ici, Morgan. Bah, de toute façon, on va pas pouvoir faire grand-chose de plus. On va plutôt jouer les archers. Dommage, Sylvain aurait pu faire un petit carton, si seulement. Ok, l'alpha ne jouera pas. Sylvain, toujours pas. Ça joue là-haut. Pas sûr que les Dna puissent tuer. Non, par contre, tu peux tuer celui-là. Il ne jouera pas, du coup. Donc, ce coup-ci, Morgan peut jouer. Morgan peut jouer et venir là. Il me tue celui-là. Bah non. Eh oui, bah non. Parce qu'il l'avait bien évidemment. Il avait la déviation. J'aurais dû faire la bombe avant. Voilà. Ça l'achève. Sylvain, tu ne peux rien faire. Au final, la technique de Sylvain, pas si... En fait, il y avait un intérêt. Il y avait un léger intérêt, notamment sur les rats. Alors sur les rats, par contre, là, c'est exceptionnel. Mais, en dehors des rats, en fait, ça ne fait vraiment pas assez de dégâts. Et ça coûte très cher. C'est ça, le problème. En fait, ça coûte très très cher. C'est pas rentable en mono-cible. Et ça ne fait pas tellement de dégâts en multi-cible. Hop. Du coup, là, on peut mettre les carcasses. Euh, oui, du coup, Sylvain, tu es où Sylvain ? Tu... Tu es là. Alors, Sentinelle, c'était naze. À la rigueur, on pourrait aller chercher Berserk. Berserk à la hache à demain, ça peut être très intéressant. Ou la dernière spécialisation, la quatrième. Je ne sais plus ce que c'est à la hache. En même temps, je ne sais pas si on l'avait vu à la hache. À voir. Donc, on a eu un level-up. Un level-up de Donovan. Il pourrait se récupérer deux mouvements en plus. Comme ça, au moins, on a de la marge. C'était quoi, ça ? Et c'est juste un... Un bâtiment. Et que dit le panneau ? Nord. On aille au nord. Donc, par là. Ok. La ville est là. La ville est juste là. Est-ce qu'on se poserait pas ? Voilà. Dans le doute, un petit raccourci. De ce côté-là. On va peut-être en mettre un là. On va peut-être en mettre un là. Ok. Donc, on a notre point de chute. Alors, qui... Par rapport à la région... On est vraiment sur le côté de la région. Ok. Par contre, pour le commerce, ça peut être pas mal. À voir. On va aller en ville. On va aller en ville et on va checker déjà... Combien ça coûte ? 1500. Ouais, c'est plutôt les dernières régions. On va d'abord aller... Ici, à la taverne. On devait parler à l'informateur. Et on l'informe. Bien évidemment, c'était notre boulot, quand même. Ici, on récupère notre prime. Et vaincre, vaincre. Localiser le tombeau des anciens, je l'approuve. Voilà, on va accepter. Purifier les rats, je l'approuve. On accepte. Combattre Christophe. On accepte. Et piller le repère des brigands. Bon, tant pis, j'aurais plus du tout de quoi négocier. Mais on l'accepte aussi, voilà. Parce que ça, c'est forcément des choses à faire dans la région. Donc ça ne nous fait pas faire de détours. Mais ça va nous rapporter bien un peu plus. Quitte à être là, on va parler ici... Le rôti en sauce bleue. Avec des myrtilles, du coup. Les animaux ont une portée d'agression plus petite et abandonnent plus vite les poursuites. Pas mal. Et de l'hydromel. On va acheter l'hydromel. On va acheter l'hydromel. Toujours la même. Alors qu'on découvre ce qu'il se passe dans cette région, quand même. Si je pouvais le mettre sur les touches du clavier, ça serait tellement mieux. Ok. Deuxième étape. La forge. Tu ne vends rien. Super. Ouais, mais attends, parce qu'on a une babiole. On pourrait garder pour l'instant suffire. 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 Saphir et rubis. Au cas où ça me serve dans le tombeau. Donc vous achetez quoi ici ? Vous produisez de l'ambre, des fourrures et des draps. Ok. Je crois que je le note quelque part. J'essaie d'améliorer le remède, mais avec l'inquisition qui rôde. J'ai peur qu'on m'accuse de quelque chose. Si votre groupe comportait au moins 5 blessés, je pourrais discrètement utiliser ma nouvelle recette. Soignez tous les blessés. Toutes les blessures communes. Ah oui. Présentez 5 compagnons blessés. Soignez toutes les blessures communes de vos compagnons. Oh ! 5 compagnons blessés. C'est risqué. C'est clairement risqué. Pas que je veux pas. Mais bon. Pas le plus facile. Faut que je me prenne ça. Je vais me prendre des screenshots à chaque ville. et je me découpe ça et je me les colle tous en une image que je mets à côté quand je joue votre pratique ah il y a déjà le bordel ici bonjour une fois ma cargaison revendue je mets le cap au sud loin de ses hérétiques et de ce comté maudit ok bonjour vous êtes mercenaire alors suivez moi j'ai besoin de vous parler à l'abri des oreilles indiscrètes ok bonjour nous sommes chargés de débusquer les mécréons qui provoquent le dieu de la lumière et font s'abattre son châtiment sur le comté nous en profitons aussi pour surveiller la moralité de ce marché leurs armures sont quand même assez sympas il y a un gros côté warhammer warhammer battle il n'y a pas edge of sigmar mais si la nouvelle armée qui aura dans edge of sigmar on retrouve un peu cette idée bref on va continuer hop non toujours pas ce que je cherche je cherche des gésiers je cherche des gésiers c'est pas facile à dire s'il vous plaît elle voulait qu'on se retrouve ah bah là navré de vous avoir fait venir jusqu'ici mercenaire avec l'inquisition on n'est jamais trop prudent depuis que le châtiment de l'oeil s'abat sur grombac ces fanatiques surveillent nos moindres faits et gestes malheur à celui qui paraîtra suspect c'est à cause d'eux que notre tavernier a fui le village sabbatis a été frappé par l'oeil mais lui a eu le malheur de survivre l'homme est un bon bougre et nous voulons lui venir en aide nous sommes prêts à payer pour le retrouver oui bah ok on fait ça le soir de sa disparition c'est l'inquisitrice Clélia et c'est Sbire qui surveillait le village elle sait peut-être quelque chose oui on va aller voir l'église je sens que ça va bien se passer une région full inquisition blindée de gros loyal cons comme on pourrait dire je sens que ça va être vachement bien mince j'ai zappé lors de la précédente fête de la lumière nous avons vendu nos moutons plus chers qu'il ne le valait profiter de la crédulité d'autrui est un grave péché ah oui ça y est tout le monde va être en mode repentance le dieu de la lumière nous poursuit depuis que nous avons joué la nuit verte des tolles je sens que son regard ne nous quitte pas ô dieu de la lumière ô oeil céleste entends nos prières et pardonne-nous nos errances écarte ton courroux de ceux qui se repentent si tu nous épargnes nous libérerons nos esclaves de leur chaîne nous étayerons correctement nos mines nous payerons honnêtement nos travailleurs ne vous méprenez pas merci j'ai du mal aujourd'hui je suis ravi de voir les fidèles aussi nombreux dans mon humble église ce qui m'inquiète c'est qu'ils ne veulent plus la quitter ils sont persuadés que le châtiment de l'oeil venait pour eux si personne n'arrive à leur faire entendre raison j'ai bien peur qu'ils ne se laissent mourir de faim et de soif plutôt que de mettre un pied dehors j'ai du poulet votre générosité est sans égale mercenaire l'oeil fasse que ses provisions durent jusqu'à l'apaisement de son courroux et que cette récompense vous dédommage à la hauteur de l'aide apportée un collier de protection que m'as-tu donné quand cette unité doit mourir elle ne meurt pas et le collier est détruit accessoire d'animal zut parce que là moi j'étais en train de me faire un plan en mode j'en trouve un je le mets sur tout le monde mais c'est un accessoire d'animal balek ça aurait pu te sauver c'est un peu craqué ça quand même comme accessoire un peu un peu beaucoup faut écouter ça promet cette région on a vu c'est bien le bordel il va falloir qu'on voit un petit peu ce qui se passe et qu'on explore tout ça en tout cas j'aime beaucoup le décor moi les petites cimes enneigées avec un peu d'herbe comme ça ça me parle beaucoup plus que des marais blindées de moustiques et de cochons crocodiles je préfère clairement être de ce côté là qu'être reparti à l'Uderne en tout cas nous c'est là dessus qu'on va se laisser moi je vous dis à la prochaine allez salut à tous je vous dis à la prochaine